Le stade Clermontois, version volleyball féminin, c'était ce week-end au gymnase Fleury de Clermont-Ferrand. Les filles du stade recevaient Lyon-Villat pour la cinquième journée de National Féminine 3. Les visiteuses se sont imposées 3-7 à 0, mais dans le jeu, la différence entre les deux équipes n'était pas représentative du score au tableau d'affichage. La preuve avec ce premier set très disputé, 23-25, qui aurait pu tourner à l'avantage des locaux. Mais avec autant de fautes, difficile pour les joueuses clermontoises de tenir le rythme contre les deuxièmes du championnat. La faute a un manque de concentration et d'expérience pour cette équipe qui découvre le niveau. Nicolas Soyerbré, l'entraîneur stadiste, souhaiterait encore une grande joueuse capable de poser le ballon au sol, ce qui manque encore à son équipe aujourd'hui. Si les bases sont là, il manque encore une petite victoire dans ce championnat pour récompenser les efforts à l'entraînement et les progrès sur le terrain. Il faudra pour cela faire abstraction de l'environnement du match et aller à l'essentiel pour s'imposer. Un beau défi pour cette jeune équipe de battantes. J'en retire qu'on fait encore beaucoup de fautes. Il est faute au mauvais moment du premier set et de l'entrable du second set. Des eaux sont encore lourdes, mais si on n'arrive pas rapidement à prendre des points, on peut se retrouver à 7. ou moins à 7, ou moins à 2, pour nous remettre sur une dynamique de victoire, ça sera bien compliqué. Et ce n'est pas absolument à l'essentiel que ça va bien, c'est le joueur d'orientation du match. J'ai le premier moment du match qui débloque et je ne trouve pas ça au-dessus.